Bonjour à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Hell's Paradise ! Ninja, disparition ! Ça marche d'habitude ! Tout se passe dans le Japon de l'époque d'Edo, soit entre le XVIIe siècle et le milieu du XIXe. Le plus puissant des Shinobis, Gaby Malou, s'est fait trahir par le chef de son clan, et du coup, il est en train de croupir en prison, en attendant que sa sentence soit exécutée. Enfin, elle a déjà été exécutée plusieurs fois, mais le seul problème, c'est qu'aucun des bourreaux n'arrive à lui ôter la vie. Ils ont tout essayé, l'écartellement, les bœufs se sont écroulés de fatigue avant que ça fasse effet, le bûcher, mais il est ressorti sans aucune brûlure, ainsi que la décapitation par le sabre. Mais la lame s'est brisée sur sa nuque. Après ces quelques tentatives d'exécution, Gaby Malou va recevoir la visite d'une femme, quelque peu singulière, car il s'agit de Sagiri de la famille Yamada Asaemon, qui est un clan très réputé de bourreaux. Mais plutôt que d'effectuer la sentence, prévue pour Gaby Malou, elle va lui proposer un marché, qui vient directement du shogun, se rendre sur la mystérieuse île de Sukkabati, et en ramener l'élixir d'immortalité. S'il y arrive, à lui le certificat officiel, de grâce, émis par le shogun. Mais encore faut-il qu'il survive à cette île, et que ce fameux élixir existe. Pour ce qui est du trait, c'est ce que j'affectionne particulièrement, avec un dessin bien sombre dans l'ambiance générale, et des ombrages très travaillés. Sinon, t'observeras qu'il n'y a pas trop de détails sur les visages. Mais par moments, cela tire sur le crayonné, ce qui apporte un gros côté folie et frayeur du personnage. D'ailleurs, le mélange sombre et crayonné rend les scènes bien creepy. Du point de vue des arrière-plans, ils ne sont pas très présents sur le début de ce volume, mais dès que l'on parle de la mystérieuse île de Sukkabati, là, t'en prends plein les mirettes. Ça fourmille de détails et apporte une certaine poésie dans le dessin. Celui-ci peut alors arborer un côté morbide avec un cadavre, mais tout fleuri, ce qui adoucit totalement le moment. Au niveau du Nemo, on n'est pas sur les stéréotypes du shonen, avec des coupes dans tous les sens et les superpositions à fondant. Ici, le Nemo est très classique sur la construction, avec essentiellement des coupes horizontales et verticales, ainsi que quelques pleines pages et doubles pages, pour ponctuer certains moments forts du scénario. Du côté de la jaquette, on est dans la même lignée que celle d'origine, mais par contre, toute la colo a été retravaillée et beaucoup plus sombre. Elle a au passage un petit côté peinture qui est fort agréable. Au niveau du scénario, on retrouve le mangaka Kaku Yuji. C'est son premier publié en France, mais il a quand même un bon passif, puisqu'en 2009, il reçoit la mention honorable pour le prix SQ Comic Grand Prix, avec son one-shot Homoïd Zaikai. Puis, il publie dans le magazine Jump SQ sa série Fantasma. D'ailleurs, il publiera dans le même magazine deux autres one-shots. Donc, comme tu peux le voir, il a quand même pas mal de bouteilles. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, j'ai été agréablement surpris par ce manga. Tout d'abord, d'un point de vue graphique, comme t'as pu t'en douter, dans la partie précédente, c'est vraiment très bien abouti et bien sombre comme j'aime. Et du point de vue du scénar, on est dans la même lignée. On a un développement d'histoire assez linéaire, sans que ça parte dans tous les sens. Donc, pour poser les bases, c'est plutôt bien. Ça va permettre un développement bien construit. Après, au niveau des personnages, que ce soit celui de Gabi Malou ou Sageli, ils sont assez complexes. Pour Gabi Malou, son passé est assez important, surtout sa femme. Malgré le fait qu'il dise qu'il s'en fiche, tu découvriras au fur et à mesure de cet homme que c'est loin d'en être le cas. Pour Sageli, c'est le fait de ne pouvoir arriver à exécuter les gens sans qu'ils éprouvent de la peur. On peut donc se douter que les deux personnages vont tisser un lien d'amitié, mais pour le moment, c'est pas trop le grand amour entre les deux. Un autre petit truc que j'ai bien aimé, c'est le fait d'intercaler entre chaque chapitre des fashion checks. Ça te permet comme ça d'apprendre ce que les gens portaient à l'époque. Comme ça, t'as la classe après. Et je profite aussi pour dire que les vêtements portés par les personnages sont très fidèles à l'époque. Ce qui est un très bon point. En résumé, si tu as un récit sur une légende de la période d'Edo, qui sort du lot d'un point de vue graphique, c'est la série qu'il te faut. Si t'aimes bien les histoires de Shinobi, t'as l'ombre des Shinobi, où l'impératrice Hiroyo, haï par son peuple pour les exactions infâmes dont on l'accuse, va se résoudre à employer des Shinobi. Dans la même trame scénaristique, Kenshin le Vagabond sera un bon titre. Tu découvriras un grand maître de sable devenu un vagabond errant sur les routes du Japon. Mais son esprit chevaleresque et son courage vont faire de cet ancien mercenaire un justicier aimé et respecté. Et enfin, un classique, on va dire. Naruto de Kishimoto Masashi. Tu suivras le jeune Naruto Uzumaki, un jeune apprenti ninja, habité par l'esprit du runner à neuf queues et qui rêve de devenir Hokage de son village. Et voilà, c'était vous. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Hell's Paradise. Allez, sur ce, je retourne essayer de découvrir moi aussi cet élixir. Et surtout, n'oublie pas de la voix du manga. Disparition ninja ! C'est bon, ils sont partis ? Béin Let's go! ут penne Un Тоil